Brest bat sous-marine stratégique allemande, une des villes les plus bombardées de France, dont on célèbre aujourd'hui les abris. Cette journée des abris, comme notre présence en ces lieux, nous rappelle les moments douloureux de la guerre. Lors des alertes pour fuir les bombardements, les Brestois furent nombreux à y trouver refuge, comme ici à Saint-Pierre. C'était comme la fin du monde, exactement la fin du monde. L'abri, c'était l'ultime recours, c'est-à-dire qu'on se sentait plus en sécurité. Il est à 9 mètres sous l'église, 32 marches, je vous l'ai dit, pour descendre, et 3 accès. Autre abri anti-aérien, à l'autre bout de la ville, à Lombé-Zélec, les enfants des écoles prennent une part active aux commémorations de la libération de Brest. Je savais juste qu'il y avait des blocos pour les Allemands, mais je ne savais pas qu'il y avait des abris. L'abri, ça dit Carnot, reste le plus célèbre. C'est là que 400 Brestois qui refusent de quitter la ville trouvent refuge avec 500 soldats allemands. Dans la nuit du 8 au 9 septembre, une déflagration accidentelle détruit tout sur place. Une des très rares survivantes de l'explosion témoigne, une sentinelle allemande l'a averti du péril. Feuilleur munitions, chenelle, chenelle, vite partait quoi. Quand on est arrivé en haut des escaliers, la grille était fermée. Et puis, il y a eu une première déflagration qui nous a tous projetés les uns sur les autres, bien sûr. Et puis, il y a eu une deuxième déflagration. Et là, la grille s'est ouverte et on a été projetés. 900 personnes, françaises et allemands, périrent cette nuit-là. Lucienne n'apprendra que le 18 septembre de la bouche d'un soldat américain, l'ampleur de la tragédie à laquelle elle venait d'échapper quelques jours plus tôt.